Musique Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog on est le samedi 30 novembre ça fait un bon bout de temps que j'ai pas filmé en fait parce que toute la semaine dernière on était en vigilance orange et samedi dernier on était carrément en vigilance rouge pour ceux qui ont bien suivi les informations nous on habite dans le Var donc on a eu pas mal d'inondations etc nous par chance on est en plein centre ville donc on est en descente complète donc on a pas été inondés devant chez nous mais j'en connais beaucoup qui ont été inondés leurs voitures sont complètement mortes etc donc voilà j'avais pas filmé parce qu'on suivit de près toutes les informations etc cette semaine non plus j'ai pas filmé parce qu'on avait pas mal de choses à faire donc j'ai préféré ne pas prendre la caméra et il y a aussi quelque chose que je dois vous dire certaines l'ont remarqué sur Instagram j'ai donc pris par message privé et dit la nouvelle en message privé on a bien discuté avec Adam qui est de base militaire depuis début octobre et en fait il avait un énorme manque de son fils c'est à dire que même s'il rentrait tous les deux semaines il voulait rentrer tous les soirs son fils lui manquait énormément il était pas dans la spécialité qu'il voulait être de base donc il a pris la décision d'arrêter il était il y a trois semaines maintenant pour partir dans le... dans vraiment correctement on va dire qu'il a fallu qu'il fasse des lettres etc donc il a dû partir au régiment de balance et il est rentré pour de bon mercredi dernier donc ça a mis quand même pas mal de temps à se faire et donc là il est rentré pour de bon il préfère chercher un travail et pouvoir rentrer tous les soirs donc voilà pour la petite nouvelle et du coup aujourd'hui ce qu'on va faire je pense qu'on va aller au coiffeur pour Keylor parce qu'il commence à avoir vraiment les cheveux longs quelques personnes en fait qui nous ont dit si c'était une fille et il y a en fait quand on est parti au magasin on a croisé une personne et elle nous a dit elle donc on s'est dit bah mince les gens pensent que c'est une fille avec ses cheveux pourtant je pense pas qu'il les a spécialement longs moi je voulais les garder un peu sa longueur parce qu'il avait des belles boucles anglaises comme j'avais quand j'étais petite et comme Adam avait quand il était petit mais là le problème c'est que je remarque qu'ils commencent à bien tellement en fait bien pousser que ces anglaises en fait on les voit plus donc on va aller voir s'il y a un coiffeur de disponible Adam voulait aussi un petit peu se faire couper les cheveux en fait vu qu'à l'armée il rase il voulait un petit peu égaliser etc ses cheveux donc voilà hier aussi on est parti voir on va dire pour les enfants qui regardent s'il y a des parents avec des enfants qu'est-ce que tu as ? on est parti voir le papa noël pour nos nièces et neveux Keylor on l'a pas encore fait on le fera samedi prochain donc voilà on va dire que de ce côté là tout est fait sauf Keylor et là Keylor est tout ça je vais vous montrer ça je n'ai pas pu vous le montrer quand il était tout sale je l'habillais parce qu'il râlait énormément donc voilà ses cheveux il y a des petites boucles comme ça mais du coup il y en a un beaucoup moins vu qu'ils ont poussé donc on va aller voir un petit peu ce qu'on peut faire et là je lui ai mis son petit ensemble avec le pantalon que j'avais acheté chez Primark donc on lui a fait sa petite coupe tout s'est très très bien passé il a été vraiment au top il n'a pas bougé en plus on est tombé sur une coiffeuse qui était au top enfin moi elle était très très douce avec elle rigolait avec etc il n'a vraiment pas bougé donc c'était vraiment nickel donc là il fait sa petite sieste après il va goûter et après il va jouer 17h il a seulement de se réveiller de la sieste donc il a pris sa petite compote et là il est en train de manger ses petits gâteaux il commence à faire bientôt je ne sais pas si on le voit c'est un petit peu le coucher de soleil on va dire et du coup je pense qu'on ne va pas trop trop tarder parce qu'il commence vraiment à faire un petit peu frais donc nous on va sûrement rentrer à fond bon alors du coup on vient de rentrer et je vais vous montrer du coup ce que ça donne voilà on dirait un vrai petit garçon t'es beau je trouve que ça change énormément voilà c'est sa première coupe de petit garçon et du coup de dos ça donne ça ça fait vraiment bizarre on est habitué vraiment aux petites bouclettes de base et là c'est vraiment bizarre ça fait bizarre mais je trouve que c'est super beau donc du coup là il est 18h j'ai commencé à réfléchir à ce que j'allais faire à manger ce soir et je pense que je vais faire des pâtes au pesto Keylor va sûrement manger un peu plus tard que d'habitude vu qu'il a bien goûté il a goûté tard le goûté n'était du coup 5h donc voilà ce soir ce sera pâtes au pesto bon alors du coup Keylor a pris son bain je lui ai donné à manger plus tôt que prévu parce qu'il avait faim donc du coup nous on mangera après mais il a pas de bavard parce qu'il les enlève toujours alors je lui mets plus les bavards au pitts je tu fais pas de bavard je l'aise j'ai pas du coup j'ai pas de bavard j'ai pas eu j'ai pas eu j'ai pas eu j'ai pas eu son mot c'est caca en ce moment donc voilà Keylor est au dodo, je vais vous montrer le colis que j'ai reçu du coup hier et ça peut intéresser des personnes donc voilà c'est une collaboration avec la marque SoShape, j'ai un challenge de 5 jours que je vais commencer lundi donc j'ai le petit checker ici donc j'ai pris plusieurs gouges si vous voulez que je vous les dise j'ai le petit papier j'ai pris noisettes, macaroni and cheese, banane choco brownie, silicone carnet, coco choco, cookie and cream j'ai risotto curry, pasta pesto, risotto champignon et pasta mac, pasta torsade donc ça c'est les pâtes du coup donc voilà je vais tester si vous voulez je vous en dirai un peu plus sur Youtube et de toute façon je ferai un post sur Instagram j'ai un code promo pour les personnes qui sont intéressées que je vous mettrai du coup en barre d'infos et moi du coup je vais vous laisser là j'espère que ce petit vlog vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à aimer je ne sais pas si je l'ai déjà dit en tout cas moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et moi je vous laissez